On se retrouve sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Vous voyez, ça change, ça va vite, c'est varié et c'est pour votre plaisir que nous organisons tout cela chaque soir de 18h15 à 19h15. Je le répète un petit peu en ce moment, comme c'est les débuts, ça a besoin de rentrer dans les têtes de tout le monde. Sur le plateau, ça a changé, à ma droite, nous accueillons avec grand plaisir Rebecca Armstrong qui va chroniquer ce soir sur un sujet dont je vais vous parler juste après. Et puis à côté de Jérémy Marie, vous savez, celui qui est un peu toc-toc, qui a fait le tour du monde en 5 ans et en 71 pays. Non mais enfin, on est full respect, admiratif Jérémy, je plaisante bien évidemment. Donc à côté de vous disais-je Romain Bouic. Romain, Rebecca, ça va bien ensemble. Il a créé là tout récemment un site qui s'appelle Pacata et dont je vous laisse peut-être voir avec lui en quoi il consiste Rebecca. Oui, alors Pacata, c'est un nom qui peut être intriguant. D'où vient ce nom déjà ? Pourquoi ce nom pour lancer le concept de ce site ? Alors Pacata, en fait, c'est un mot finnois qui signifie faire ses bagages. Alors finnois de Finlande, je précise de Finlande. C'est ça. D'accord, donc le site s'adresse aux étudiants qui font leurs bagages. Tout à fait. En fait, l'idée de Pacata, c'est un site de partage de bons plans et de conseils entre étudiants qui préparent leur séjour à l'étranger, que ce soit pour un échange universitaire du type Erasmus ou un stage. Et donc dans le cadre de ces échanges, sur cette plateforme, il y a déjà beaucoup d'étudiants qui se sont connectés pour utiliser le service ? Alors le site est en ligne depuis cinq mois maintenant. Et donc en ces cinq mois, on a déjà eu 560 étudiants qui ont partagé leur expérience et qui ont pu faire bénéficier de leurs conseils à des étudiants qui ont préparé leur séjour. Donc voilà, on est en train de se lancer. Ça marche bien. On a des retours positifs. Et en fait, ça n'existait, ça nul part ailleurs ? C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas sur d'autres sites, de manière aussi concentrée et aussi thématique, le sujet que vous proposez ? Tout à fait. C'est vraiment un service innovant, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres sites qui permettent justement de retrouver toutes les informations en un seul endroit, sur le transport, le logement, banque, assurance, bourse de mobilité. Alors profitez-en, Romain. Vous pouvez effectivement dire à nos téléspectateurs l'adresse complète de ce site ? Tout à fait. Donc les téléspectateurs peuvent retrouver Pacata sur www.pacata.net. Alors épelez ? Tout à fait. Pacata, c'est P-A-C-A-T-A. Voilà. Donc pacata.net. Est-ce que ça aurait pu servir à Jérémy Marie avant qu'il se lance dans ce tour du monde d'être connecté à votre site ? Alors je crois que Jérémy, c'est plutôt un baroudeur qui part peut-être un peu plus sans se préparer, qui est plus la même d'un éventurier. Nous, on est là aussi pour un peu border, finalement, éviter les tracas inutiles, on va dire, des séjours à l'étranger des étudiants. Est-ce qu'il y a de véritables connexions qui se font entre les étudiants, des rencontres même dans les différentes villes du monde où ils partent ? Alors avec Pacata, les étudiants, justement, peuvent entrer en relation entre eux, voir qui est déjà sur place en ce moment, éventuellement prendre contact avec eux pour essayer de récupérer leur logement, par exemple, ou alors prendre contact directement avec les étudiants avec qui ils vont se retrouver sur place déjà pour commencer à partager des conseils, éventuellement faire une colocation ensemble. Donc on facile vraiment ce lien entre les étudiants. Alors si on est étudiant, aujourd'hui, qu'on a envie de préparer son voyage à partir de janvier 2014, comment on procède ? C'est simple pour s'inscrire sur le site ? C'est payant ? C'est gratuit ? Alors le site est gratuit pour les étudiants. En fait, pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'indiquer sa vie de destination, la date de départ, combien de temps on y reste. Et à ce moment-là, en fait, le site configure toutes les informations en fonction de ces informations. Et l'étudiant va pouvoir retrouver les informations, les conseils spécifiques pour sa vie de destination. Voilà, s'il part à Montréal, par exemple, il retrouvera les informations uniquement sur Montréal. D'accord. Eh bien écoutez, on en sait déjà beaucoup plus, Romain Bouygues. Merci, Rebecca, pour cette petite interview. Je précise une chose, Romain Bouygues, c'est que vous êtes installé à Seine-Innopolis. C'est ce nouveau lieu qui permet d'accueillir des entreprises innovantes, on peut le dire. Tout à fait. C'est ça, c'est toutes les entreprises. C'est un nouveau bâtiment qui va accueillir les entreprises, les jeunes startups du web et du numérique. Et donc on est très bien et on est... Pour ceux qui connaissent bien Rouen, d'ailleurs, c'est l'ex-caserne Talendier. Et sur LCN, on vous proposera bientôt un reportage sur ce sujet. Pour finir, je vous offre avec grand plaisir, Romain, le bouquin de Jérémy. Vous y trouverez peut-être plein de conseils à donner à vos internautes. Et je vous propose, chers téléspectateurs, qui êtes avec nous pour cette quotidienne sur LCN, de religieusement écouter Rebecca Armstrong, qui est pour la première fois sur l'antenne avec nous, pour sa chronique qui s'appelle « Autrement ». Voilà. Autrement dit, une chronique qui va vous proposer de découvrir la région autrement, des initiatives innovantes et qui permettent d'avoir un autre regard sur l'actualité régionale. Alors aujourd'hui, Sylvain, je me suis intéressée à l'autrement, autrement dit, une seconde vie pour les vêtements. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous avez des cartons dans vos placards avec des vêtements de grossesse, des vieux vêtements, les enfants qui grandissent. Et puis on a aussi envie parfois de changer sa garde-robe, tout simplement. Donc on a plein de cartons, on ne sait pas quoi en faire. Donc la première solution, la plus immédiatement rentable, évidemment, c'est tout simplement de les vendre. Alors il y a des sites internet où on va sur des foires à tout. Il y a plein d'opportunités pour donner une deuxième vie à ces vêtements. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler du don. On peut tout simplement donner ces vêtements. Alors dans les villes de la région, de Normandie, dans les villages, on trouve de plus en plus de bornes où on peut tout simplement déposer ces vêtements. Alors Sylvain, la question, que deviennent exactement ces vêtements ? C'est la question. Voilà, c'est la question du jour. Eh bien, tout simplement, il y a énormément d'acteurs, comme des associations comme la Croix-Rouge, par exemple, qui proposent de récupérer ces vêtements et puis qui les distribuent ensuite à leurs bénéficiaires et également qui les mettent à disposition dans des boutiques qui sont ouvertes à tout public. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux filières bien particulières de recyclage parce qu'elles apportent une véritable plus-value en termes d'emploi, d'insertion et même d'innovation industrielle. Commençons par l'association Solidarité Textile. C'est une association qui a été créée en 1995 et qui propose 84 points de collecte sur l'ensemble de l'agglomération rouennaise. Donc ces 80 points de collecte, c'est quand même 900 tonnes de vêtements qui sont collectés chaque année. Alors depuis 18 ans, toute cette filière de récupération, ça a quand même permis de créer 450 postes, 450 emplois qui bénéficient principalement à des femmes. Et on sait que les femmes sont souvent celles qui subissent le plus la précarité de l'emploi. Donc c'est un enjeu important. Et en plus de cet emploi, ils ont un accompagnement social pour les aider à reprendre le fil de la formation et du chemin de l'emploi à long terme. Et aujourd'hui, l'association, actuellement, en 2013, elle emploie 50 personnes. Donc ça n'est pas rien. Et l'objectif de l'association, c'est de développer ces points de collecte. Elle vise un objectif d'un conteneur par tranche de 2000 habitants sur l'agglomération. Donc le chemin à parcourir est immense puisque en France, aujourd'hui, à l'échelle nationale, on collecte 150 000 tonnes par an et on a des estimations, on a un potentiel de 600 000 tonnes de collecte de vêtements. Alors évidemment, cette collecte, l'intérêt, c'est que ça soit trié et puis ensuite orienté vers des filières de réemploi. Des dons à des structures d'accueil et d'hébergement de personnes en difficulté, mais aussi une boutique, alors peut-être que vous la connaissez, qui s'appelle Fripenco. C'est une boutique à Rouen qui est située 13 rues de l'hôpital où on peut venir acheter des vêtements qui sont très bien triés, bien présentés, de qualité et qui méritent le coup d'œil. Mais ce n'est pas parce que l'on parle de vieux textiles qu'il n'y a pas de place pour l'innovation, la recherche et le développement. Justement, Solidarité Textile participe à une plateforme de recherche et développement qui est située à Notre-Dame-de-Gravenchon. Et donc très prochainement, du 12 au 19 novembre, c'est la semaine de l'innovation sur l'agglomération rouennaise. Et donc le 15 novembre, vous pourrez aller entre 9h et 17h à Notre-Dame-de-Gravenchon pour découvrir justement cette filière innovante. Il s'agit en fait précisément d'essayer de trouver des méthodes, des process pour repérer et ensuite traiter et recycler des vêtements qui sont en polyester et donc de leur donner une nouvelle vie. Donc le nom de code de cette opération polyester, ça s'appelle Optritex. Ce n'est pas facile à dire, Optritex pour optimisation du tri des textiles. Donc une découverte à aller voir au mois de novembre. Il y a un autre acteur important en région, c'est l'association Le Renais, Le Relais, donc 240 conteneurs sur l'ensemble de la région. Donc là aussi, une innovation très intéressante. 25% de la collecte va trouver une nouvelle vie insolite. Les vêtements en coton, dont le réemploi n'est pas possible en tant que vêtements, vont finir en isolant pour les bâtiments et les maisons. Donc autrement dit, nos vêtements font du bien à la planète puisqu'ils contribuent à l'efficacité énergétique des bâtiments. Pas mal, non ? Alors ce qui est pas mal, bien sûr, c'est le contenu de tout ce que vous venez de nous dire, Rebecca, mais alors ce qui est surtout pas mal, c'est qu'on vous avait donné un timing et alors vous tombez à la seconde près. Bravo pour votre première chronique. Je disais qu'on vous écouterait religieusement. Voyez, on vous a écouté très religieusement. Merci. Il n'y avait pas une mousse qui volait. D'ailleurs, je crois que, vous voyez, alors eux, ils vont au bout du monde et alors ils reviennent, ils ont tout vu puis ils sont bluffés par votre chronique. Donc, Rebecca, je fixe une règle avec tes téléspectateurs. Si nous avons plus de 3 225 coups de fil dans les 5 minutes pour que vous reveniez sur le plateau, eh bien, on se rendra à la vie des téléspectateurs. Très bien. Eh bien, à vos téléphones. Voilà. Et maintenant, Rebecca, on va passer à la musique. Encore quelques images du West Park qui était cette manifestation de concert musical au Havre ce week-end. Et je vous propose quelques images d'un personnage qui est tout à fait étonnant. C'est une icône jamaïcaine. Si vous aimez cette musique, vous allez le voir dans ses œuvres. Il a plus de 70 ans. Et à partir de 1969, eh bien, oui, il était le producteur de l'iconissime jamaïcain Bob Marley en musique. C'est que l'avateur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce personnage, cette icône jamaïcaine qui a été le producteur de Bob Marley, je ne vous ai pas dit son nom, je vous le révèle maintenant, c'était Lee Scratch Perry. Voilà, ça c'est pour les spécialistes. Vous pouvez retenir son nom. Il y a des comme ça, des gens qui ont marqué la musique depuis des années. On en recevra d'ailleurs une très prochainement. Là encore un peu de suspense. Celui que je considère comme étant le plus grand rocker français. Ce n'est pas celui qui a eu forcément le plus de succès, mais ses origines sont avraises. Bref, on en reparlera. Le plateau se modifie, évolue au gré de l'émission qui s'avance. L'émission, c'est la quotidienne sur LCN de 18h15 à 19h15. On a le plaisir d'avoir avec nous un nouveau visiteur. C'est Jacques Tanguy. Bonjour Jacques. Bonjour. Je vous ai pas mal placé. Vous êtes à côté de notre nouvelle chroniqueuse. Je te reconnais. Jacques Tanguy, vous le connaissez si vous lisez les ouvrages sur l'histoire de notre beau département et même de notre belle région puisqu'il a écrit toute une série qui s'est intitulée « L'itinéraire d'un gros roi né ». Il est aussi guide conférencier. Vous pouvez découvrir les merveilles de notre région à ses côtés. Et moi, j'aime bien l'avoir en plateau parce qu'il nous passionne. Jacques, je vous ai proposé qu'on évoque un sujet qui a repris l'actualité dernièrement puisque a été... Alors, ça fait bizarre de dire qu'a été inaugurée l'église Saint-Maclou. Mais en fait, ce qu'on a inauguré, c'est la fin des travaux, la fin de la restauration. Elle est restée très très longtemps en travaux. Dites-nous un peu ce qu'il faut comprendre de ce chantier qui a duré très longtemps et peut-être trop longtemps, Jacques ? Oui, Saint-Maclou, c'est une des plus belles églises de Rouen qui est l'un des plus beaux patrimoines en particulier de l'époque gothique. On a souvent dit que Rouen, c'était l'Athènes de l'art gothique et c'est certainement pas d'ailleurs usurpé. Cette église Saint-Maclou est un véritable bijou. C'est peut-être l'archétype même de ce qu'on appelle le gothique flamboyant. Un peu comme à Louvier ? Oui, tout à fait. Le portail, ce magnifique portail qui lui est à peu près contemporain, le portail sud de l'église de Louvier. L'église Saint-Maclou, elle a toute une histoire. D'abord, Saint-Maclou, c'est Saint-Malo. Attention, rien à voir avec la marchande de tapis. C'est Saint-Malo. Il fallait oser, Jacques. Oui, il fallait oser. Mais j'ose. J'ose. Saint-Malo, c'est un saint de Bretagne. C'est le créateur de la ville de Saint-Malo. Et son culte est très répandu dans tout le nord-ouest de ce qu'est maintenant la France. Et cette église, donc, il y a eu plusieurs églises. D'abord, elle était à l'extérieur de la ville puisque la ville s'arrêtait pratiquement là où il y a la place devant Saint-Maclou maintenant. Ce n'est qu'au XIIe siècle, XIIIe siècle, même d'ailleurs, au XIIIe siècle, que cette partie de la ville a été enclose dans l'enceinte urbaine. Et l'église actuelle, eh bien, elle date de la guerre de Cent Ans. Pleine guerre de Cent Ans, on décide de la reconstruire complètement. Et on va faire en une seule campagne de construction ce véritable bijou. Bijou qui va souffrir beaucoup, beaucoup des injures des hommes et du temps, mais en particulier de la Seconde Guerre mondiale. L'église va souffrir des bombardements, en particulier le 1er juin 1944. Elle a déjà un peu souffert en juin 1940, quand on a fait sauter les ponts, des morceaux de pierre étaient tombés jusque-là. Vous voyez, ça avait largement arrosé la ville. Et donc, mais en 1944, c'était bien plus grave puisque une bombe tombe sur une des chapelles du déambulatoire. Le déambulatoire, c'est ce qui est autour du cœur. Pulvéris, cette chapelle, Sainte-Claut-Hilde, le cœur s'effondre. Une autre bombe explose devant la façade, dérangeant les pierres, et puis une autre explose au niveau du transept sud, va soulever la tour, la faire tourner très légèrement. Vous voyez, on n'est pas loin de l'effondrement total. Heureusement qu'il y a cet énorme poids au milieu de l'Église. L'Église ne s'effondre pas. Ensuite, eh bien, travaux de restauration et nous arrivons, vous aviez raison, à la phase pas terminale. On n'en est pas encore à la restauration, mais on vient de terminer la restauration de la façade, ce qui est déjà un très bon moment. On vient de l'inaugurer samedi dernier. Voilà. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'images, d'illustrations. Il y a des sujets où, pendant qu'on est en plateau et qu'on vous parle, on envoie des images d'illustrations. Avec Jacques Tanguy, il n'y a pas besoin. Je pense que les images venaient toutes seules. Et moi, ce que je pensais d'ailleurs en vous écoutant, Jacques, c'est que, voilà, il y a des rencontres qui sont amusantes. On a là quelqu'un qui nous parle de cet art qui remonte à des siècles. Et puis, avec quelqu'un qui est dans les nouvelles technologies et quelqu'un qui va de par le monde. Vous avez visité des églises, Jérémie et Marie, pendant votre retour du monde. Oui, c'est vrai que les églises les plus intéressantes, les plus vieilles, on les retrouve surtout sur le continent européen. Après, des églises en Amérique du Sud, ça va venir aussi des mouvances européennes, les colonisateurs, tout ça. Aux Etats-Unis, on va retrouver des églises, mais qui sont aussi beaucoup plus contemporaines que les églises qu'on a aujourd'hui en Europe. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de venir à Rouen que de venir à Rouen. Et vous la connaissez, l'église Saint-Maclou, à Rouen ? Oui, je suis né à Rouen. Très bien. Jacques, alors pourquoi il faut aller voir cette église ? Pourquoi il faut la revisiter pour utiliser un terme moderne ? Il faut la revisiter parce que, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'exemple même de l'art gothique flamboyant. Il est même possible que le terme de gothique flamboyant était inventé par Eustache-Gassinthe-Langlois de Pont-de-Larche, c'est comme ça qu'il se dénommait lui-même, qui est, semble-t-il, le père de ce terme gothique flamboyant. Et l'église est un pur merveille. Elle joue sur plusieurs plans, rien que la façade joue sur au moins trois plans. En plus, le soir, il faut absolument y aller le voir le soir. L'éclairage n'est pas encore complètement terminé, mais en bonne voie. Et il va y avoir vraiment là une mise en lumière, je dirais presque une mise en scène de l'église formidable. Puis l'intérieur est très intéressant, Superborg, il y a aussi des vitraux tout à fait passionnants, vous savez, pour en passer du temps, bien sûr, dans cette église. Évidemment, Rouen, la ville au sans-clocher, comme on sait. Simplement, Jacques, de votre point de vue d'historien et puis de grand amateur de notre région et de son patrimoine historique, qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui, selon vous, qu'on porte l'effort financier, budgétaire sur un édifice, sur lequel il faudrait porter l'effort en priorité, lequel finalement est le plus en danger et mériterait les euros. Je dirais l'être sans ma clou. C'est d'ailleurs prévu. Donc cette cour... C'est extraordinaire. C'est le seul ossuaire médiéval entièrement conservé. C'est exceptionnel. Et sans faire de jeu de mots parce que c'est un ossuaire qui se meurt un peu et qui nécessiterait de la restauration. Il se meurt, oui. Je suis un peu triste quelquefois parce que j'ai des Rouennais qui viennent visiter Rouen, généralement parce qu'ils accompagnent des gens qui viennent de l'extérieur et qui, m'avouent, ne jamais être rentrés dans cet être saint ma clou. C'était tout à fait exceptionnel. Vous savez que ça a été pendant longtemps, provisoirement, l'école des Beaux-Arts. Mais les provisoires durent souvent longtemps en France, la preuve. Et on est en train de déménager l'essentiel de cette école des Beaux-Arts dans des locaux beaucoup plus adaptés. L'idée étant d'en faire une sorte de centre en interprétation du patrimoine. Vous voyez qu'on a beaucoup de soins. On apporte beaucoup de soins à ce patrimoine. La municipalité en particulier investit beaucoup pour ce patrimoine. Il faut dire que c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est comme pour prendre une expression un peu triviale. Mais c'est vrai que ce n'est pas de l'argent balancé par les fenêtres. Loin de là. Parce que ça nous fait venir beaucoup de visiteurs. Et vous savez, nous sommes des premières villes touristiques de France. Et c'est très bon pour notre économie. Et voilà. Vous me l'avez retiré de la bouche, effectivement. N'oublions pas que le tourisme, c'est bien sûr l'économie. Et c'est la vitalité de tout un territoire qui y gagne. Merci beaucoup, Jacques. Et là, je vais le faire comme j'ai fait pour Rebecca. Si dans les 5 minutes qui viennent, il y a plus de 825 000... Alors là, je monte la barre. 825 000 appels des téléspectateurs de LCN pour que Jacques Tanguy revienne. Eh bien, OK, ça marche. Il reviendra. Plus sérieusement, vous reviendrez souvent, Jacques. Mais vous reviendrez souvent aussi pour nous parler, bien sûr, de Rouen, mais aussi du Havre. Je sais que vous avez des anecdotes merveilleuses sur Évreux parce qu'on ira avec vous dans l'heure. Et à chaque fois, c'est un voyage pour lequel nous n'avons pas besoin d'images. N'est-ce pas, Rebecca ? Oui, tout à fait. Et comment elle fait, Rebecca, vous, Jacques ? Elle me le demande gentiment. Très bien. C'est déjà acquis. Non, sérieusement, pas au fils de tourisme. D'accord, vous ne passez pas au fils de tourisme, mais là-bas, évidemment, Jacques Tanguy est connu comme le Lou blanc. Voilà, merci à vous. On passe d'un thème à l'autre, vous le savez. Et là, maintenant, c'est la formation. Je sais que c'est un sujet qui passionne tout le monde en ce moment, bien évidemment. C'est la Minute de la formation pour vous. La Minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Lucille et je vais vous montrer à quoi sert le CAC. Le CAC, c'est un contrat qui a été mis en place par la région, qui est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans et qui a pour but de trouver avec le jeune un projet professionnel, le mettre en place, le valider et ensuite rentrer dans une formation pour se qualifier. La première phase est une phase d'intégration. On nous explique en grosso modo ce qui va se passer durant la formation. Phase 2, c'est la découverte du projet par des stages. Après, il y a tout ce qui est cours aussi, les socles communs de compétences, les maths, le français. Et phase 3, c'est la qualification, c'est vers la qualification. Mon projet professionnel, c'est animatrice. J'ai effectué des stages dans des centres de loisirs, dans des centres sociaux. Ça m'a quand même beaucoup apporté parce qu'au début, c'est vrai que c'était assez flou. Sans ça, je pense que je ne saurais pas ce que j'aurais su faire aujourd'hui. Grâce au CAC, j'ai pu valider mon projet professionnel. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. La quotidienne sur LCN, c'est presque terminé. Oui, dommage, mais attention, on se retrouve bien sûr demain, même plateau, même chaîne, même heure. Demain, il sera question de quoi ? On va parler de légumes, mais de légumes oubliés. Vous allez redécouvrir comment on peut aujourd'hui consommer des choses qui vous paraissent peut-être comme ça, non consommables. Vous verrez. Et vous verrez aussi que nous parlerons de champignons avec Pierre-Maël Delober, qui était là tout à l'heure, qui nous réalise un beau reportage. Et ces champignons, comment les incommodent-on ? Eh bien, avec des recettes d'un grand chef demain. Je ne vous dis pas lequel. Il faut regarder l'émission. Nous aurons ici, à la place de Rebecca, un grand chef. À suivre. Ah oui, on va parler de foot aussi demain. Alors évidemment, vous voyez, de la cuisine et du foot, on ne peut demain qu'avoir une grande audience. Voilà, à suivre sur LCN. Vous avez rendez-vous avec Côté Comics, pour ceux que ça passionne. Moi, j'étais très, très heureux avec tous nos invités, très heureux d'être avec vous. Je suis sûr que je serai très heureux demain à nouveau avec vous. Plus nombreux encore à regarder la quotidienne sur LCN. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501